Et si notre visage est révélé notre véritable âge ? Notre âge biologique, ce que l'on voit, est le reflet de notre santé. L'alimentation, le sport, notre environnement, le travail, l'alcool, la cigarette, sont autant de facteurs qui vont influencer la santé de nos cellules et de nos organes. Et pour savoir si mon âge biologique est similaire à mon âge chronologique, des scientifiques ont mis au point une horloge du vieillissement du visage. C'est un appareil qui permet de prendre une image en trois dimensions du visage et ainsi de calculer son âge biologique. Selon cette étude révélée par le National Géographique, notre âge chronologique peut différer de 7,5 années. Une question me taraude quand même. Qui détermine l'âge qu'on reflète ? Pour ce faire, l'équipe a entraîné une intelligence artificielle. Cinq personnes ont estimé l'âge de 5000 sujets, ce qui a servi de base de données au moteur de l'IA. Résultat, en moyenne, l'horloge de vieillissement, donné trois ans de plus ou de moins aux participants. D'après la chargée d'études, le vieillissement accéléré est hautement associé à des infections et à des inflammations. Elles se manifestent par un rétrécissement du front ainsi qu'un affaissement de la peau. Il a été également observé que les personnes avec un cholestérol élevé ont des joues pleines et des poches sous les yeux. L'équipe scientifique est allée encore plus loin en réalisant des prises de sang. Et il a été observé que le fait de fumer, de ronfler et d'avoir un niveau élevé de cholestérol dans le sang étaient des traits souvent associés aux personnes vieillissant vite. A contrario, la consommation de yaourt, le fait de prendre ses repas à heure régulière et d'avoir une densité minérale osseuse plus importante sont des traits plus fréquemment présents chez les personnes qui vieillissent lentement.